Alors, je retrouve Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez ProButuel Assurance Montmagny-Lillet. Marc-Olivier, bonjour! Bonjour, ça va? Oui, merci. Marc-Olivier, pardon. On travaille toujours fort à la prévention. Oui. Et ton rôle, parce que tu es un conseiller en prévention. C'est ça, c'est un peu vrai. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené jouer ce rôle de conseiller en prévention? Bien, c'est sûr qu'initialement, moi, c'est... La formation de pompier, d'abord? La formation de pompier, oui. Puis, bref, moi, c'est fou le nombre de choses qu'on apprend. Je veux dire, on ne sait pas tout. Oui, on est conseiller en prévention. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Fait que, bref, on cherche pour savoir... Pour que ce soit, par exemple, un poil à bois ou un hydrain de fondation. C'est sûr que je n'avais pas autant de connaissances en plomberie avant de travailler dans l'assurance qu'avant. Fait qu'on apprend plein de choses. On ne sait pas tout, là. Tu sais, oui... Mais ta formation, exactement, c'est quoi? Moi, je suis pompier, intervention en sécurité incendie. Moi, j'ai fait mon DAP là-dedans. OK. Puis là, j'avais un petit peu plus de misère à me placer. C'est qu'on t'injanté beaucoup, service incendie. Fait que là, bien, c'est un atout pour l'emploi que j'ai actuellement. Fait que... Mais ça a un bon rapport avec... Oui, bien, c'est sûr que ça touche... C'est sûr que comme pompier, bien, on a beaucoup de cours de prévention aussi. C'est bien beau l'intervention, tirer du boyau. Mais on a un cours de prévention. Puis ça touchait un petit peu le travail que je fais aujourd'hui. OK. Alors, ton rôle exactement? Fait que dans le fond, nous autres, notre travail, là, c'est d'aller nous assurer à nous autres et puis de valider si toutes les installations sont conformes. Fait que, par exemple, je descends au sous-sol de votre maison, il y a des rallonges électriques partout. Il y a des boîtes de jonction que les raccords sont mal faits. Bien, c'est sûr que là, on va vous demander de mettre ça conforme. Il y a une lumière rouge qui allume. Il y a une lumière rouge qui allume. Fait que c'est des... Bref, ce qu'on veut, on veut prévenir les sinistres. Est-ce que tu es toujours bien reçu? Oui. C'est sûr que... Parce que les gens, on va dire, oh mon Dieu, qu'on s'appelle prévention, on vient de rallonges avec, je ne sais pas moi, quatre, cinq appareils de connecter, puis on sait qu'on n'est pas conformes. Mais comment tu es reçu? Bien, la plupart du temps, ça va tout le temps bien. C'est sûr que les gens... D'abord, est-ce que ce sont les gens qui t'appellent ou c'est toi qui... Bien, dans le fond, nous autres, pour les visites de prévention, on a un système informatique qui, lui, va cibler des gens. On a une banque, là. Il va cibler le risque selon... Par exemple, les gens ont trois poils à bois, bien, c'est sûr que ces gens-là vont être ciblés en priorité. Les gens n'ont jamais fait de rénovation sur leur maison, bien, encore une fois, ils vont être ciblés en priorité parce qu'il y a plus de risques. Par exemple, il n'a jamais changé sa toiture, c'est sûr qu'elle va être maganée. Ça fait qu'on va aller voir si... Bref, on va aller voir si tout est conforme. OK. Quelle est la recommandation à partir de ce moment-là? Je ne sais pas, mais une toiture, là, qui... Est-ce que vous demandez au client de refaire sa toiture ou comment vous fonctionnez? Parce que vous ne pouvez pas dire, je n'assure plus, là. Non, bien, on ne se lance pas trop là-dedans aujourd'hui, mais moi, je vais donner un correctif, dans le fond. Je vais donner du temps au monsieur. C'est sûr que, comme je dis à tout le monde, je ne leur donne pas une semaine pour changer une toiture. À un moment donné, il faut faire preuve de jugement, puis il faut comprendre les gens aussi que, bon, ce n'était pas nécessairement prévu. C'est sûr que la plupart du temps, les gens, la toiture, ils voient que le bardeau est frisé, puis il est tout relevé. Ça fait que les gens, ça fait que quand je lui en parle, bien, c'était déjà prévu. Ça fait que là, ils nous disent, bien, je ne sais pas, mettons qu'on est au printemps, bien, ils vont nous dire, bien, à la fin de l'été, ça va être fait. Ça fait que je m'entends avec eux autres au début. Mais c'est sûr que je ne peux pas donner cinq ans pour changer la toiture. Ça, c'est officiel que c'est énorme. Mais on va donner, je ne sais pas, un maximum à peut-être bien six mois. Bon, dans six mois, si la personne n'a pas procédé aux réparations suggérées... Bien, là, c'est une autre histoire. Là, la prévention ne s'en mêle plus. Ça passe aux mains de collègues. Mais ça peut aller jusqu'à cesser d'assurer la propriété parce qu'elle est à risque. C'est plus l'heure, là, mais ça, je veux dire, c'est plus au niveau des agents. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans parce que ce n'est pas vraiment mon département, mais... Mais vous n'êtes pas... c'est important de le mentionner, Marc-Olivier, tu n'es pas une police. Non! Tu es un pompier de formation. Oui. Là, pour éviter qu'il y ait des cynistes, mais aussi des décès, là, parce que... Oui. Souvent, incendies coïncident avec... Puis encore aujourd'hui, en 2018, on entend sur les niveaux réseaux nationaux des gens qui perdent la vie dans un incendie. Et souvent, bien, si on avait fait plus de prévention, ces gens-là vivraient peut-être aujourd'hui. Sur Castor, il y a beaucoup de négligence aussi, là. Mais nous autres, on va justement essayer de prévenir, puis essayer de faire prendre les bonnes habitudes aux gens. C'est eux-là qui ont... ça arrive, des fois, que je vois chez des gens en 2018 qui n'ont pas d'avertisseur de fumée. Moi, je le dis, je ne sais pas comment vous faites pour dormir sans avertisseur de fumée. Il me semble que, tu sais, le feu, ça prend pendant la nuit, puis tu dors. Ça ne veut pas dire que tu vas te réveiller, là. Mais ça, ce n'est pas devenu obligatoire pour l'assurant? Oui, on en met un par étage. Nous autres, on oblige d'en mettre un par étage, d'avertisseur de fumée. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un investissement qui est majeur si on le compare à un revêtement de toiture. Mais oui, on l'oblige d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Encore là, tu donnes un délai, mais s'ils ne mettent pas d'avertisseur de fumée, bien, il y a un risque. Je n'ai pas vu de police d'assurance cancelée parce que le monsieur n'a pas mis son avertisseur de fumée. Mais l'avertisseur de fumée, ça va coûter le moins cher. Il va peut-être bien coûter 15,000. Encore aujourd'hui, Marc-Olivier, on entend des incendies où les gens n'avaient pas d'avertisseur de fumée. Oui, oui, ça arrive. En 2018. Ça arrive. Et t'envoies, toi? On a envoyé, j'en ai vu, bien, je n'envoie pas toutes les semaines, mais j'envoie souvent. Il y en a encore. J'envoie peut-être bien deux ou trois par année qui n'ont pas d'avertisseur ou qui n'ont pas d'avertisseur ou qui est non fonctionnel. OK. Ton rôle, on poursuit là-dessus? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, moi, comme on disait tantôt, le système informatique va cibler des gens. Moi, j'appelle, je prends la banque de données, puis là, bien, là, j'appelle les gens, je prends un rendez-vous avec eux autres. Ça peut être... Bien, souvent, il y a des gens qui vont travailler de nuit, ça fait qu'ils vont être disponibles de jour. Il y en a d'autres qui vont travailler de soir, ça fait que là, ils vont être disponibles de jour aussi. Ça fait que là, je m'organise avec eux autres pour avoir un rendez-vous, puis je me présente dans notre rendez-vous. Puis là, bien, c'est sûr que c'est une visite qui dure à peu près 45 minutes, là. Ça fait que si vous connaissez bien votre maison, ça va aller généralement rapidement, là. Ça fait que là, on fait le tour, là, les 5 à 10 premières minutes, ce que je fais, moi, je valide les informations. J'ai un minimum d'informations que j'ai déjà, moi, ça fait que je valide ce que j'ai déjà avec l'assuré. Puis après ça, bien, nous autres, on a une tablette, là. Ça fait que je note ça tout de suite sur ma tablette. Puis après ça, bien, je me débarrasse tout de suite, là, de tout ce qu'on peut dire rapidement. Ça fait que, par exemple, les dimensions de la maison, l'année de construction, toutes les petites choses qu'on peut dire tout de suite, les années de rénovation. Ça fait que, par exemple, vous avez changé votre toiture, vos fenêtres, vos portes, bien, je prends les années. Ça, c'est des informations qui sont utiles pour le personnel qui est au bureau. Quand ils arrivent pour faire une mise à jour dans votre dossier, bien, bref, les informations que j'ai ramassées, ils peuvent s'en servir. Ça fait que non, c'est pas de la prévention. Quand on parle d'année de construction, puis de… non, c'est pas de la prévention, mais ça peut être utile. Mais c'est important pour vous faire l'aider. C'est ça. Puis après ça… On peut remplir le fichier du client aussi. Oui, oui. Ils vont se servir, bien, souvent de notre rapport, là, pour se guider dans leur travail. Puis, bien, c'est ça. Les 5 à 10 premières minutes, bien, on parle de votre maison. Après ça, bien, on dirige vers le sous-sol, vérifier votre panneau électrique, voir si tout est conforme. Après ça, on va regarder votre chauffe-eau, l'année de fabrication, s'il est bien installé, s'il y a un risque de dommage par l'eau. S'il y a un drain proche, bien, si vous avez un sous-sol qui est fini, bien, si votre chauffe-eau, dans 10 ans, il représente un risque, bien, nous autres, on va le noter. Après ça, on va prendre des photos de votre chauffe-eau. Si vous n'avez pas la voie, on va prendre des photos de ça pour mettre dans votre dossier, puis… pour avoir un dossier qui est plus complet. Puis, normalement… C'est un peu une forme de mettre le dossier à date, parce que la sureur peut être achetée depuis longtemps, puis juste… C'est ça. … de voir si tout est conforme. Normalement, on devrait passer, là, on ne passe pas toutes les années, là, normalement, d'une maison résidentielle, on passe aux 15 ans, là. Fait que… les gens nous disent bien souvent, « Ah, ça ne fait pas longtemps que vous êtes venu, mais ça fait déjà 15 ans. » Fait que… c'est sûr que les gens sont plus… quand on parle d'inspection, c'est toujours épeurant un petit peu quand ils nous voient y arriver, mais… Je pense qu'on pense tout le temps que, bon, ils vont me demander telle ou telle chose de réparation, puis… C'est pas nécessairement le cas. Je prends toujours le temps, toujours le temps d'expliquer aux gens, par exemple, votre poêle à bois, il est mal installé. Bien, je prends toujours le temps d'expliquer comme il faut, qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'ils soient conformes. On donne du temps beaucoup. Puis, après ça, bien, si les gens ont des questions pendant leur installation, pendant qu'ils font leur correctif, bien, ils peuvent nous appeler aussi. Ça, on est toujours là, là. On n'est pas juste là la journée de l'inspection, on est là par après aussi pour les appuyer. Puis, comme on a dit précédemment, le poêle à bois, si vous voulez avoir un poêle à bois, vous n'avez pas, peut-être d'appeler Marc-Olivier, de vous assurer que vous allez respecter les règles d'installation pour être conformes à l'assurance. Oui, c'est jamais le fun de reprendre une installation qui n'est pas correcte, puis là, bon, là, il faut mettre du temps, de l'argent, de l'investissement, c'est des coûts, là. Donc, si Marc-Olivier et Martin vous appellent, c'est simplement pour de la prévention et surtout s'assurer que vous n'aurez pas de problème. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire de la prévention pour éviter des dégâts, des décès ou autres. Merci, Marc-Olivier. C'est moi qui le remercie. C'est moi de mieux comprendre ton rôle. Le rôle du conseiller en prévention, c'est ce qu'est notre collègue Marc-Olivier Martin de chez ProButuel Assurance Montmagny-Hillet. 288-79-40. Vous avez des informations ou encore des questions par rapport au sujet qu'on discute en chronique. Ne gênez-vous pas d'appeler Marc-Olivier. C'est son travail, puis il aime bien se rencontrer sur le monde. Alors, c'est important. Merci, Marc-Olivier. Merci, merci beaucoup. Ça complète. Merci.